On est de retour sur Stellar Blade, c'est parti pour la suite ! On va mettre la carte. Madame Makina. On va se téléporter. Ça va plus vite. Ah ouais ! Je me rappelle. Ok, ça c'est l'endroit un peu relou. Faut pas crever. Ne manquez surtout pas l'éblouissant spectacle Madame Makina en ce moment même où il centre les arts. Venez admirer les artistes exceptionnels de l'Opéra Deidos. Découvrez l'extraordinaire chanson « Par-delà le Destin » interprétée par la merveilleuse Enia qui incarne Karakuri. Qu'adviendra-t-il de Karakuri ? Que lui réserve le destin ? La ruine, l'honneur ou l'amour ? Par ailleurs, nous organisons une loterie pour la séance d'autographe de l'Opéra Deidos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page officielle du Centre des Arts. Je suis là, au sujet et je suis à le plus proche à dire que vous êtes absolument complé de participer à un spectacle. J'ai reçu au circuit, j'ai tout débrouillé sans que pouvoir arrêter. Je me suis dit « Ça y est, c'est magique » Heureusement qu'il y a les sous-titres. Après avoir entendu ce chef d'oeuvre, d'autres fans ont voulu découvrir qu'il était vraiment énorme. Ok, on a quoi par ici ? Je fais en sorte de ne pas découvrir de ridicule pour les cent années à venir, ok ? Même si je ne préfère pas imaginer ce que ça donnerait dans son temps. Allez, je vais y arriver. Par-delà le destin. Donc en gros, elle a 100 ans, Enya. Cette chanson, elle ressemble beaucoup à celle qu'Enya chante. Mais les paroles semblent un peu différentes. Peut-être que je les trouverais dans ses souvenirs perdus. 4 sur 7, ils montrent quoi ? C'est un système de sécurité analogique. Je reconnais ce visage. C'est Enya ? Il y a également des données ? Voyons. Je vais par-delà le destin pour être avec tout le monde. Enya. Madame Amashina. Edos, centre d'oeuvre. Des informations sur l'heure, l'hôte, l'organisateur et les sponsors. L'audience cible. Comment regarder ? Entrer par ordre d'arrivée. Une séance d'autographe avec les stars à la fin du spectacle. Il y avait même une boutique de souvenirs à l'intérieur du Centre des Arts. On dirait d'autres données à propos d'Enya. Ma dama Amashina. Actrice principale. Actrice artificielle. Enya. On ne peut jamais vraiment se fier aux transmissions analogiques. Cette personne semble très similaire à la Enya que nous connaissons. Elle a le même nom et la même apparence. D'après toutes ces informations, Digger avait entièrement raison. Ces deux Enya sont une seule et même personne. Par-delà le destin. C'est le titre de la chanson. Si j'ai bien compris, il y a eu un spectacle ici. Et Enya était l'interprète. C'est ça ? Nos puces mémoires sont conçues pour stocker les informations les plus importantes ouvrantes. Cette chanson constitue le seul souvenir d'Enya. Cela prouve à quel point elle est importante pour elle. Ce n'est pas suffisant ? Je pense que tu ne trouveras rien de plus. Allez, quittons cet endroit. Oui, c'est bon. Allons-y. Allez, on va retourner voir Enya. Comme ça au moins, on n'aura pas à remonter avec les plateformes. C'est bon. Eve, comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai trouvé des informations importantes grâce à Digger. À propos de toi, de ta vie d'avant. Ce n'est qu'une supposition, mais je crois que Digger a raison. J'ai aussi découvert le titre de ta chanson. Je t'écoute. Tu étais une artiste. Tu faisais partie d'une grande troupe d'artistes. Mais il y a un détail très important. Tu travaillais sur un spectacle intitulé Madama Machina. Et tu interprétais une chanson semblable à celle que tu interprètes aujourd'hui. Son titre, c'est « Par-delà le destin ». Par-delà le destin ? Vraiment ? Mais c'est qu'une pièce d'un grand puzzle. C'est bon. C'est suffisant. Est-ce que… est-ce que tu es sûre de ça ? J'ai d'autres informations. Par-delà. J'ai l'impression que ce sont exactement les mots qu'aurait dit celle que j'étais avant. Pour essayer d'être en paix avec mon passé perdu, il faut accepter ce que j'ai maintenant. Il semble bien que mon obsession a créé des problèmes à beaucoup de personnes. Mais… j'ai quelqu'un pour veiller sur moi. C'est tout ce qui compte maintenant, non ? Eh bien… je suppose que t'as raison. Eve… Merci. Tu nous as tellement aidés. Bien. Prends ces données. Ça t'aidera à restaurer complètement par-delà le destin. Ok. Merci, Eve. Est-ce que… est-ce que tu accepterais… de chanter pour moi ? Oh… avec plaisir. Petite chanson. C'est tout, c'est très cool. Allez. C'est bon. Tu as parmires. Tu as parmires d'érêt auxquلة de la fille. Sous-titrage-ciel. Une des écriteurs. Didier du père ? C'est parti. ... Il y a un peu personne dans le bar. Merci, mais j'ai du boulot, Enya. ... ... ... ... ... Et on va... On va regarder s'il n'y a rien ici. Je préfère prendre le vaisseau. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, let's go. Reviens au Tétrapode quand tu veux, pour la maintenance. ... Le Grand Désert, je crois qu'on a tout fait. ... Et j'ai l'impression que j'avais plus de missions que ça, dans le Grand Désert. Soit je les ai tous faits déjà. Ça me paraît bizarre ça. Bah, ils sont 20 et de 7, euh... ... Ok, bon, ça c'est bon. On reste que 3 missions. On va passer par ici. Je sais pas qu'il y a un truc qui se cache. ... ... ... Merci les noobs ! ... Hmm... Ça c'est cool. Ok, j'espère que ça valait le coup. ... Je suis obligé de faire le tour. Eh, je suis vraiment sûr qu'elle a maigri du boule. Faut que je vérifie ça, c'est pas normal. ... Ouais, c'est pas le même boule, hein. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je sais pas ce que vous en pensez. ... Ah ! Ça c'est cool ça. ... 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 J'espère qu'on va pouvoir utiliser l'épée. ... ... Pas de lame, comme au plateau le voir. Pas de scanner de drone non plus. ... 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 C'était quoi ça. ... ... ... Ok je crois qu'on est bon Bon Ah c'est l'enfoiré de ventilateur Il y a quoi ici ? Bah faut pas tomber quoi Tu vas trouver un chemin à droite A droite C'est ça Bah c'est quoi ça ? J'ai pas envie de tomber sur le truc Alors c'est quoi le délire ? Je crois qu'il faut sauter en bas On passe sur le truc Ah c'est la merde Ah je l'avais pas vu D'accord On kiffe les faces comme ça Non mais pourquoi elle court comme ça aussi ? Ah putain c'est un truc de ouf Mais bien sûr là elle court pas et d'un coup elle accélère Tu mériterais que je saute dans un dans une scie Allez let's go Ah ouais d'accord Je comprends tout Ah c'est pas terminé Astuce euh ouais sauter sur le euh Examiné Ok Un spécial C'est une ruche Fais-la exploser Ça devrait désactiver la sécurité de cette zone Les scie se sont arrêtés C'est tout ? Enfin Alors est-ce que je loupais un truc par ici ? Ouais j'ai cru qu'elle était bloquée Hum Alors à quoi ça sert ça Tu es la matriarche Les androïdes s'abattent sur terre comme une pluie Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent Encore ce sont les anges de la mort Ils nous tueront jusqu'au dernier Notre plan constitue Notre seul espoir, nous devons évoluer C'est la seule réponse à ces machines qui veulent nous conquérir Nous devons évoluer et détruire les machines Avec la puissance de la vie Tuer la matriarche, tuer les androïdes Tuer toutes les machines longue vie au front de libération De l'humanité pour l'humanité Pour la vie, pour le sang Je sens qu'on va découvrir pas mal de trucs Ok, je vois Module d'amélioration du drone Et ça améliore quoi ? Parmettre des compétences C'est ok All fermé Hmm Et t'es moche toi Ok si vous me dérange pas je vais faire le tour Bon y'a plein de portes Je sais pas je le sens pas ici Et merde Non pas ça Please Oh C'est parti Ouh, c'était pas mal. Petite tenue. J'ai l'impression qu'on prend trop de risques pour pas grand chose. Il n'y a jamais trop de risques pour les nouvelles tenues. C'est une nouvelle combinaison planétaire. Je pense que je dois la déverrouiller, je crois. J'imagine. Putain, il m'a fait peur, son foyer. T'es bien moche, toi. Ah, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Au plateau, le voir. Il y avait un panneau pour la porte dans la salle de l'autre. Ok. On regarde d'abord s'il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de monstre. Ah, bah, il est à lui. Eh, je ne l'ai pas vu. Genre le mec, il trimballe deux crottes avec lui. La porte est désécurisée. Expérience de culture. Raffi, les expériences de culture se poursuivent comme prévu. Vous pouvez obtenir de l'énergie grâce aux panneaux solaires, électricité, aux batteries chimiques, à la matière organique ou inorganique. Vous pouvez perdre 50% de votre corps et survivre. Souhaitez-vous observer les cobayes ? Compris. Reprise de l'explication. Il est nécessaire d'améliorer le processus de production de cobayes pour obtenir un contrôle total. C'est contagieux et aléatoire. Bien, j'ai compris. La sécurité n'est que la deuxième des priorités. Les premières priorités sont la puissance et la défense. Recombinaison des gènes en cours. Eh, ça, je ne savais pas, ça. Il faut que j'aille vérifier maintenant à l'autre côté. Un panneau derrière. Ils sont chelous, ces crottes humaines. Alors, ici, il n'y a rien, 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 rien. Et ça a ouvert une grille d'aération par ici. Je ne sais pas s'il y avait cette lumière tout à l'heure. Ok, let's go. Merci, mec. Ça ressemble à l'endroit qu'on a vu la dernière fois. Le vieux labo de recherche. Ça ne ressemble pas à un labo. On dirait une usine. Un sale des capsules. Eh, il y en a là-bas, les deux. Ok, ils sont mignons, eux. Non, je ne pense pas que je peux... Hop, on ne va pas essayer plus tôt. Wow. Sympa. Eh, mais une caisse. Ok, donc les gros, ils n'entendent pas. What the fuck? Ah, non! Ok. Ok. Et on va réussir. On va faire une pelée. Petite pause. C'est-à-dire de reprendre toute notre vie. Euh, si je me souviens bien... Non, il me faut la console de réparation, je crois, pour les tenues. Ouais. Eh, j'entends du bruit. On se calme. Eh, j'entends du bruit. Il ne faut pas te verrouiller aussi. On doit trouver un panneau. Pardon. Ok. On a ouvert la porte qu'on a ouverte. Pas quoi, Antti ? Euh... Ok, ça recharge pas tout en fait. Qu'est-ce que c'est ? Eve, t'as vu ça ? Ça grouille de Naïtieba de l'autre côté. Mais... on dirait que c'est la seule façon d'aller à l'intérieur. Je vais essayer de déverrouiller la porte. Hum... Alors y'a quoi par ici ? Attaque détectée. Raphaël, je suis désolé. Administrateur. Les coordonnées ont été localisées par l'escadron aéroporté de la Matriarche. Les cobayes sont toujours instables. La combinaison finale est compliquée. Ce n'est rien. Je comprends la victoire du Front de Libération de l'Humanité et tout ce qui compte. Cela aura un coût. L'armée d'androïdes de la Matriarche est puissante. Le Front de Libération de l'Humanité doit évoluer. Si nous n'évoluons pas, nous nous ferons dévorer. C'est bien la Matriarche, la méchante en fait en gros. On va les démonter. C'est assez de munitions. T'inquiète ! J'ai peut-être pas assez là. Alors... Putain, ils l'ont encore ! Ce combat était incroyable ! Quel dommage qu'Adam l'ait manqué ! Il est encore... dehors ? Ouais ! Les réparations durent une éternité. Hmm... Ok. Je peux voir la sortie de l'autre côté, mais... Ah, des lasers ! Ça ne va pas être simple. Lily, allons-y. Ok, perfecto ! Cet interrupteur doit désactiver la sécurité. Ok. Ok, attends, attends. Euh... Ça va être tendu, je le sens. Ok, je passe par ici. Oh, je vais... Et... ... Eve ? La température augmente. Tu calmes, Lily. Je vais y arriver. Je dois couper le système de sécurité pour passer. Si je vais en dessous Si je vais en dessous ça fait quoi ? Rien Ah non je suis un peu obligé Est-ce que je dois aller là-bas ? Ah c'est chelou Attends on va se mettre comme ça vite fait Ok Ok Je déteste ces lasers Bon je crois On arrive ici Faut faire gaffe là Ok De toute façon allons vers la porte de l'autre côté Eve D'accord Une minute Hypercellule est après le labo de recherche Ok Ok Il y a aussi un boss Ah non Toute cette aile s'est effondrée Et on peut pas continuer à la nage ? Impossible L'eau est électrifiée par des câbles à haute tension Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah il est sympa l'endroit Il va falloir utiliser ce qu'on a sous la main Bon je crois qu'on peut monter par ici Ok 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 C'est c'est chaud Ok 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 On se trouve C'est vrai Ok Ok On se trouve Et en plus s'il y a des monstres, c'est la merde. Ils ont mis un petit truc là-bas, je n'irai jamais le chercher je pense. Euh, ouais. Bon ça va, c'est plutôt simple jusque là. Euh, ouais. C'est parti. 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 Alors, j'ai raté ça. Bitcoin. C'est parti. Ok petit raccourcis Pourquoi il y a toute cette partie là bas En plus il y a un coffre et tout Je vais aller voir La corde ça va là bas Il me parle de la corde ce con Wow wow putain c'est un truc de ouf Meurs pourriture communiste J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression On va d'abord voir ici Sale Donc on a un coffre par ici J'ai l'impression Meurs pas Je l'avais dit meurs pas Je suis où là Non me dis pas que je recommence Non c'est où il s'en Ils sont foin J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Ok lui il est dead Ça c'est fait J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Je crois que j'ai pas raté le coffre J'espère Bon c'est quoi le délire par ici J'ai l'impression J'ai l'impression Si j'ai l'impression Si j'ai raté ce coffre Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Juste enfoiré Ah les enfoirés Ah les enfoirés Il est là Il est là c'est enfoiré je le vois Et comment on fait ça ? J'espère que je vais pas crever encore une fois Non Ok Alors j'crois que c'est que ça J'crois que c'est Je vais pas t'entendre Mais cette fois j'ai tout, tu te bats ou toi ? Il est relou lui ! C'est un coffre ? Non. Amis-toi petit robot là. Je n'ai pas le temps de faire m'humuse, merci. Ok, let's go ! J'arrive pas à croire que tu es pu traverser. Bien joué, Eve ! Regarde, un camp de ravitaillement. Parfait, on va pouvoir se regrouper. Ça sent le boss ! On va pouvoir changer de tenue aussi. Mais ils ont de plongée planétaire, fabriquée. Équipée maintenant, ouais. Alors, c'est quoi cette... Ah non, ça j'aime... On dirait non. Ça fait bizarre là que... Pas trop fan. Le truc qui pendouille... Euh... Même les chaussures, je suis pas fan. Ouais, j'enlève ça. Mousson bleu ! C'est pas mal aussi, euh... Comme tenue, j'aime bien. En tricoté. On va garder le maillot de bain. Allez, let's go ! Petit boss de merde. Hello ! Apparemment, je fais la même chose que la dernière fois. On a affronté la dernière fois. Il a dû absorber l'énergie de l'hypercellule. Attention, aide ! Je l'ai déjà vu. J'ai plus inquiétant. Aïe ! Tu me fais mal alors ! Mais faut que j'm'approche ! C'est parti ! C'est parti ! Allez au revoir mec ! Ah ! T'as réussi ! Plus facile que je pensais. Bien ! Jetons un oeil à l'hypercellule. Alors déjà je vais vérifier tout ça, si ça ne te dérange pas. Noyau d'armes. Ok. On est arrivé à la fin là je crois. On a tout fait. Trois cellules. J'ai aussi trouvé un héritage. On dirait qu'il a été mis là pour qu'on tombe dessus. Je suis de plus en plus curieux. Voyons ça de plus près. J'ai ton oeil. Tiens un oeil. Jours 78 après la seconde plongée. Huitième enregistrement. Héritage de Raven. J'ai découvert d'importantes archives de l'humanité. Une guerre a été initiée par la matriarche et, comme chacun le sait, l'humanité anéantie. Les humains ont cédé leur place aux Androïdos. Les Androïdos se sont proclamés nouvelle race humaine. Soutenus par la matriarche, ils ont fait d'immenses progrès et contribué à l'avancement de l'humanité. Et les survivants, les véritables humains, ont fui dans des complexes souterrains. Certains, dirigés par Raphaël Marx, ont attendu à cet endroit une opportunité pour y poster. Pendant ce temps, les survivants ont évolué au point d'obtenir toutes les capacités pour affronter les Androïdes. Le fruit de l'ingénierie génétique est d'une évolution rapide. Des êtres qui ont tout perdu. Tout sauf leur instinct de survie et leur force brute. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des monstres. Les monstres que nous combattons. Tels sont les Naïtibas. Ok, ça se confirme. Les Naïtibas. Ils sont des humains. C'était des humains ? Donc, tous ceux que nous avons tués, c'étaient tous des humains ? Je... j'arrive pas à le croire. D'anciens humains. Mais, cette usine de production est très certainement faite pour des Naïtibas. Si... si les Naïtibas étaient des humains, si... si nous combattons les humains, alors nous sommes... Des Androïdos ? Est-ce... la... la vérité ? Des créatures entièrement créées ? Créées par la matriarche ? Non ! Nous sommes humains. Nous avons un corps fait de tissus liés harmonieusement avec des machines. Les Naïtibas sont incomplets, parce qu'ils sont uniquement composés de tissus vivants. Ils ne peuvent pas s'adapter à leur environnement ou survivre dans l'espace. Mais... et si... notre fonction était de pallier ces imperfections ? Alors, pourquoi la matriarche nous cacherait-elle la vérité ? Je dois réfléchir. Tu as raison, nous avons besoin d'aide pour comprendre la situation. Je pense vraiment que nous devrions en parler à Orkan. Ouais, bonne idée. Pire... Un imprimé... ... ... ... ... Vous êtes là. Excellent travail. Hé, Ève, je vais m'occuper de l'hypercellule. Orkal. Je vois que tu as quelque chose à me demander. Hum. Tu as sans doute trouvé la bibliothèque de le voir. Nous voulons connaître la vérité. Oui. C'est une très longue histoire. Nous sommes assurément des humains, mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés étaient responsables de la création de la matriarche. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les derniers survivants humains. Ils nous ont créés, nous, les Androïdos, par le biais de la matriarche. Et pendant longtemps, nous avons vécu en symbiose avec eux. Nous, nous, nous sommes des Androïdes. Nous avons été créés. Mais pourquoi, pourquoi la matriarche ? La raison est inconnue. Mais la matriarche a fini par prendre une décision. La survie de l'humanité dépendait d'une réorganisation des espèces. De ce conflit est née la guerre et la terrible menace de l'extinction des humains. C'est impossible. Ceux qui ont échappé à la destruction se sont dispersés aux quatre vents, mais certains ont réussi à fuir et ont trouvé refuge dans les ruines de le voir. À l'origine, ce complexe avait pour but de faire évoluer génétiquement l'humanité. Après tout, l'espérance de vie des derniers humains était extrêmement courte. Cet endroit est le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les Naïtiba, « Les enregistrements des héritages disent la vérité. Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres. » Mon lien personnel couvre désormais une zone assez vaste. Le prochain Naïtiba Alpha ne se trouve pas sur Terre. Alors, que comptez-vous donc faire ? Mais tout ça, tout ça ne change rien au fait que les Naïtiba sont nos ennemis. Très bien. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous devons atteindre le nid grâce au noyau-mètre. Je veux les coordonnées du Naïtiba Alpha. Comme vous voudrez. À votre retour, je vous raconterai la suite de l'histoire. Ou peut-être vaudrait-il mieux que vous la preniez de la bouche du natif ancestral. Donc j'imagine qu'il y aura des surprises. Ah, tu vas donc partir. J'aimerais recueillir plus d'infos dans cette zone. Compris. Prochaine destination, l'ascenseur Orbital. J'ai capté le signal émanant d'un Naïtiba Alpha tout au bout. Tout au fond de l'ascenseur ? Tu veux dire dans l'espace ? Oui, dans l'espace. L'ascenseur Orbital 4 marchait encore il y a peu de temps. Mais l'atteindre ne va pas être facile. Les Naïtiba l'encerclent depuis bien longtemps. Utilisons les données cartographiques pour élaborer un plan d'infiltration. Eve, assurez-vous d'être toutes les deux bien préparées avant de partir. T'inquiète, poulette. Ah, donc c'est la fin là. Donc voyons voir. Euh, je crois que j'ai Barry. La piste de Félix, c'est le de ma gueule ou quoi ? Tiens, je vais aller voir. Ah ouais, il me faut du vin pour l'autre con. Il est sérieux lui ? Bon, on fera ça la prochaine fois. Barry et son vin aussi. Allez au quartier marchand. Ouais, ce sera pour la prochaine fois, ça aussi. Putain, d'ailleurs, il y a un petit truc. On va rentrer le mot de passe. Ok, on se casse d'ici. Hum, hum, hum. Lily, est-ce que tu as vu Adam ? Hein ? Il était là il y a une minute. Je suis sûre qu'il va revenir. En attendant, vérifions ton châssis corporel. Donc, Eve, t'as recueilli beaucoup de données de combat ces derniers temps. Nous allons pouvoir répartir tes cellules pour augmenter tes capacités offensives. Ça risque de faire monter la pression, mais nous pourrions augmenter le nombre de prises pour équiper une exospine supplémentaire. Ça me serait très utile au combat. Installe-moi ça tout de suite, tu veux bien ? Oui, une minute. Ça risque de piquer. Il faut juste séparer ça et... Voilà, fini. Merci Lily. Merci Lily. Emplacement débloqué à extension d'emplacement d'exospine. Ok. Type transbêta. Ah, un petit exospine type réflexe, ça, c'est cool ça. Est-ce qu'on peut l'améliorer, c'est en forêt ? Comment peut-il y avoir un Haïtiba Alpha dans l'ascenseur orbital ? Sans l'aide d'Orkal, nous ne l'aurions probablement jamais localisé. Je pensais pas qu'il resterait un ascenseur opérationnel. Je sais pas, il y a combien de niveaux à chaque fois, c'est un truc de ouf. Exospine. Ah, non. Ah, non. Ah, non. C'est parti. 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 Premier. Le truc. Allez voir si on peut monter ici. Allez ne fais pas ta gognasse. Non. Elle fait sa gognasse. C'est parti. Et de l'autre coté il y a quoi en fait ? Ok il me reste juste euh... L'héroïne emboutie, tout instable. Donc ici un coffre. Tour solaire aussi un coffre. Ok on va aller voir vite fait. On va aller voir à tour solaire. On fait un petit tour sinon direct on va s'arrêter. Ils ont dit qu'il y avait un coffre à tour solaire. J'imagine qu'il est là-haut. Et il y a une petite caisse donc peut-être une nouvelle tenue. Donc ça c'est obligé. Tu descends ou quoi ? Tout va bien. Jours de repos. À l'apparence de lit. Ok c'est bien ça. Un U, un N, un Z, un E, un R. Euh pompe SB ok d'accord. Pompe SB. Jours de repos. Jours de repos. Rune engloutie. Jours de repos. Pas de nouvelle tenue pour Eve. Bon je crois qu'on va... Parce qu'il va falloir fouiller les ruines englouties. Donc ça va prendre un peu de temps je pense. Pour trouver le dernier trésor. Jours. 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas fouillé là-bas je crois Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Ok les ruines englouties Chemin central entre les ruines Ruines englouties ouest Coffre des ruines englouties Comme ça au moins on est au milieu Il y a déjà un coffre par ici Alors on va y voir Pas de méchant Merci Pourquoi c'est ouvert ici C'est le soleil je crois Sous-titrage ST' 501 Intéressant Et comment tu faisais pour monter par ici C'est chelou ça Sous-titrage ST' 501 Bah ouais il y a une petite caisse par ici Aïe Ok on l'a trouvé NN A U 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 Dommage qu'on peut pas faire de téléportation directe Ok Le témoignage d'Orkham Ok Allez on va à Xion Ah il y a le 20 aussi Bah on fera ça pour le prochain épisode Trop d'aller-retour Donc je dois parler à qui ? Un Ah ouais Un mec Un bibliothécaire Un 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 Bienvenue ma soeur. Que la matriarche te bénisse. Tu as de bonnes nouvelles ? Non. C'est une vérité. J'ignore s'il avait perdu la raison ou s'il menait une quête. C'est un miracle que j'ai trouvé son corps. Ce n'est pas possible. J'aurais peut-être préféré ne rien savoir de tout cela. Il était fou. Les paroles d'un fou ne peuvent être blasphématoires. Mais... Pourquoi la matriarche a-t-elle infligé de tels tourments à Félix ? Et si Félix était fou, pourquoi a-t-il mentionné mon nom aux portes de la mort ? Oh ! Mère. Mère omnisciente. Pourquoi as-tu décidé de m'infliger de telles épreuves ? Je t'en prie. Pardonne à Félix. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je t'en prie. Pour que la lumière renaisse. Que la lumière renaisse. Ok. C'est bizarre. Il y a des coffres que je n'ai pas découvert encore. Mais bref, ça on fera... Tu es prêt à partir maintenant ? Aucun regret ? Euh... Je veux aller dans une autre région. Désolé, mec. Aïe de 7. Quartier inondé. Un quartier inondé déjà. Hum... Merde. Station abandonnée. J'crois que c'est la station abandonnée, j'suis pas sûr. Ouais, j'vais aller voir. ... Ouais, c'est ça. On va faire cette dernière mission, comme ça... On aura plus rien à faire. On va essayer de faire ça vite. Oh putain. Elle veut crever. Ouh. Ouh. Eh, ok. Un ange dans un endroit pareil ? Quelle chance. À vrai dire, j'allais retourner à Xion. Tu as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai pas fait tout ce chemin pour de vulgaires pièces détachées. Alors pourquoi ? J'ai décrypté un code intentionnellement caché dans les données cartographiques d'Eidos 7. Une fois décrypté, voilà ce que j'ai obtenu. Les vagabonds trouveront le repos quand le chant de la sirène parviendra à leurs oreilles. Le terme sirène fait sans doute référence à la statue de la place de Pétélos. Autrefois, les recycleurs étaient également appelés des vagabonds. On dirait bien que ce code me tendait les bras. Je suis donc venue ici pour trouver le repos, malgré les dangers. Est-ce que tu l'as trouvé ? J'ai abandonné, parce que c'est trop dur de trouver la sirène avec tous ces Nightibas. Je mène mes propres recherches ? Ce serait merveilleux. Tu devrais pouvoir trouver le repos en activant la sirène grâce à cette cellule à fusion modifiée. Ah ouais ? Tu devrais retourner à Xion. Très bien. Je t'attendrai là-bas. Bon nouvelle mission. Les vagabonds trouveront le repos quand le chant de la sirène parviendra à leurs oreilles. Le repos des vagabonds doit avoir un trésor spécial qui attend sagement qu'on le trouve. J'en suis sûre. Lange, je vais retourner à Xion. Je pense que tu feras un meilleur travail. Ok, on va y voir. On n'a pas sur la carte. On a une carte ici. Il n'y a pas un coin où on peut se poser ? Bien sûr que non. Ah si. Et voilà. Il est là. Ok, comme ça on s'arrête. On continuera la prochaine fois. Donc, merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode. Peut-être le dernier. Ou l'avant-dernier. On verra. Merci de m'avoir suivi et ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !